Bonjour, je suis Pierre-Yves Le Léave, je suis professeur de technologie au collège de Don Bosco. Aujourd'hui vous êtes avec une trentaine d'élèves chez Capgemini ? Absolument, donc une classe de quatrième pour découvrir le monde de l'entreprise au travers de la technologie. Ils ont manipulé ou ils manipulent des logiciels. Pour les plus anciens, ils le savent pas, mais aujourd'hui c'est au programme de quatrième, de troisième, de faire du code ? C'est au programme et c'est au brevet aussi également. Donc du coup, effectivement, l'entreprise a mis en place un travail sur des programmes qui étaient au brevet et le collège aussi. Donc il y a un lien qui a été fait entre ces deux entités. C'est un travail qui commence aujourd'hui et que vous allez poursuivre ? Tout à fait, donc là ils ont fait une découverte, ils connaissaient déjà le logiciel. L'entreprise a approfondi le travail et nous derrière on va débriefer cet après-midi. Et puis dans l'année, on va retravailler et refaire un rappel du coup de ce qu'ils ont fait pendant cette journée. Alors pour nous, l'opération Cap sur le Code est un objectif très clair. C'est une opération qui est nationale. L'objectif de Cap sur le Code, c'est de sensibiliser l'ensemble des étudiants ou des enfants, des plus jeunes, dès le plus jeune âge. De sensibiliser au monde du digital, au monde du numérique, les sensibiliser à une carrière dans ce domaine. Et puis on appuie, on a un axe très important sur cette initiative nationale, c'est de sensibiliser aussi les enfants à la mixité. Donc on met une attention particulière à avoir autant de filles que de garçons dans ces événements. Je pense que c'est très important pour nous. C'est vraiment un axe très fort pour nous. Aujourd'hui, le responsable de l'activité, Sébastien Hérault, qui est basé à Rennes, lui, il pilote enfin l'ensemble des animateurs bénévoles, j'attends, pour pouvoir faire en sorte que cette initiative soit connue auprès des collèges et des écoles primaires de manière à ce qu'on puisse les accueillir ou qu'on puisse intervenir chez eux pour les sensibiliser en fin de compte à ce domaine. Ce qu'on voit, c'est que ce matin, il y a une grosse quinzaine de salariés de Cap-Omini qui se sont mobilisés volontairement pour accompagner les jeunes pendant une heure ou deux. Oui, ils sont ici de manière volontaire, ils donnent du temps, de manière à faire connaître aussi ce qu'ils font. Il y a plusieurs métiers en fin de compte qui sont présents chez nous. Et le but aussi, c'est que l'animateur puisse dialoguer avec les enfants, pour leur dire, moi aujourd'hui, je suis chef de projet, je suis fonctionnel, je suis architecte, et voilà aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Et les sensibiliser à ces différents types de métiers. Et au-delà de les sensibiliser, c'est aussi de montrer, il y a une certaine fierté de la part de nos collaborateurs, de partager leur quotidien avec des enfants. et donc ce qui leur donne envie d'aller, de se projeter dans ces mêmes métiers. Voilà, c'est aussi vraiment un objectif très fort, que ce soit nos collaborateurs qui soient acteurs de cette journée ou cette demi-journée sur le corps. C'est un métier sur lequel vous avez du mal à recruter ? Oui, tout à fait. Alors c'est un métier où, c'est vrai qu'on sent de plus en plus un désintéressement des jeunes sur ces filières du digital. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est aussi de les sensibiliser au plus tôt, de plus jeune âge, pour leur montrer que c'est des beaux métiers, qu'on fait des choses super sympas. Et on le voit, de toute façon, vous avez pu aussi l'observer, une certaine fierté de nos collaborateurs, mais aussi des petits jeunes qui découvrent, enfin ces enfants, ces collégiens, qui découvrent des métiers qu'ils n'imaginaient pas comme ça. Voilà, ils ont une vision un peu tronquée, je trouve, de nos métiers du numérique. Exactement. Merci.